Vous vous posez la question de savoir c'est quoi le digital ? La réponse à cette question a fait l'objet d'une rencontre d'échange à Abidjan. Dénommé Digital 101, c'est une rencontre à mettre à l'actif de la Chambre de Commerce américaine en Côte d'Ivoire visant à percer le mur sur la question du digital et ses atouts. Issa Badini et Ismaël Doza nous aident à comprendre davantage la problématique dans ce reportage. Une thématique numérique pour un public tout autant numérique. Autour de la table, des experts de la question digitale, tous des cadres d'entreprise. Avec une question à l'écran, le digital c'est quoi ? Une seule question, plusieurs réponses écosystémiques 2.0. Mais la réponse à la question centrale peut s'y prendre plus d'un. Aujourd'hui on était venu autour d'un événement pour faire un peu Digital 101, comme on dit à l'université aujourd'hui, Digital 101 ça veut dire le premier cours de digital. C'est quoi le digital ? Donc on était accompagné d'experts autour du digital, donc plusieurs directeurs en charge de la transformation digitale à la CIE, en même temps chez Visa et en même temps on avait une personne de l'état de Côte d'Ivoire en partie, donc en la personne du DGA de l'ACNAM. A la question, pourquoi cette thématique au moment où tout le monde pense cerner la chose, pour Ousen Bensouda, c'est là justement le problème ? Pourquoi le digital ? Le digital aujourd'hui on l'entend partout, mais le digital n'est qu'informatique et il n'est qu'un outil pour permettre l'accélération des entreprises, des usages et de la manière de fonctionner de tout un chacun. On utilise le digital dans nos smartphones, on utilise le digital dans nos ordinateurs, donc aujourd'hui le digital s'est invité dans les processus, donc dans les processus internes des entreprises. C'est quoi le digital ? Au-delà de cette question centrale de la rencontre, ce sont des retours d'expérience sur la gouvernance, les services financiers, les facteurs du succès en relation avec le digital, tant dans le public que les privés qui ont méblé les échanges. Quels sont les moyens que l'état se donne ? Bien entendu, il s'agit de mettre en oeuvre les conditions d'une digitalisation, donc comme je disais tout à l'heure, les infrastructures, mais ça commence par des projets structurants, notamment l'identifiant unique digital, qui peut être un accélérateur en termes d'identification biométrique des populations, identification des personnes, de manière à ce que lorsque vous faites une transaction, l'état sait qui vous est, vous pouvez également tracer toutes les transactions que vous faites avec l'état. Donc ça, ce sont des projets structurants que l'état est en train de mettre en place pour accélérer la digitalisation. Lorsque le Covid s'est présenté, un des vrais challenges pour nous a été de savoir comment on pouvait continuer à fonctionner. Et l'agence en ligne a été une réelle réponse à ce besoin. Donc quand les Ivoirains ne pouvaient plus se déplacer, à un moment donné, le digital a permis justement de renouer, de recréer du lien avec le client. Des partages d'expériences qui ont l'air de convaincre plus d'un. Le débat était très passionnant, de la CIE à la Sénam, c'était vraiment passionnant. J'ai passé, c'était deux heures, deux heures et demie, de débats passionnants où j'ai beaucoup appris. Les digitales, c'est l'informatique améliorée, ont soutenu les experts. Un digital aujourd'hui, plus que jamais incontournable. La Chambre des commerces américaine, initiatrice de la rencontre, régroupe plusieurs entreprises, un venu du pays de l'oncle Sam, exerçant dans plusieurs domaines au pays du café cacao.